Chaque année, lors de la période des fêtes, nombreuses sont des personnes qui ont le cœur plus grand que leur portefeuille, alors que les premiers relevés de compte de cartes de crédit seront bientôt acheminés aux consommateurs. On va discuter ce matin d'endettement avec Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Boivin, bonjour. Bon matin, professeur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter de traîner ces dettes pendant plusieurs mois? À poste priori maintenant que les achats sont faits, bien sûr, il faut régler son solde de carte de crédit au complet dès qu'il va arriver ou avant la date d'échéance. J'ai passé une étude dernièrement, je ne pourrais pas vous l'assister, mais on dit qu'il y a quand même un fort pourcentage des jeunes qui utilisent une carte de crédit et qui ne savent même pas que lorsque le solde arrive, il y a un intérêt qui est à payer s'ils payent seulement le paiement minimum. Donc autrement dit, ils ne comprennent pas bien le fonctionnement de la carte de crédit. Et ces jeunes-là pensent qu'en payant le paiement minimum qui est requis sur le solde de crédit, il n'en coûtera pas plus cher de leurs achats alors qu'il y en est plutôt autre chose, sachant que les taux d'intérêt des cartes de crédit sont à près de 20 %. Donc ça augmente de beaucoup le coût de l'ensemble de nos achats si on fonctionne avec cette façon de faire qui est de payer seulement le paiement minimum sur la carte de crédit. Donc le premier conseil à donner aux gens, c'est bien sûr celui-là. Et dans les cas où c'est vraiment impossible, il faut voir que l'erreur a été faite avant, à savoir de se payer des achats qu'on savait probablement ne pas être capable de régler rapidement avec la facture de la carte de crédit. Donc là, il faut revoir notre façon de faire et notre façon de consommer, bien sûr, parce qu'à long terme, c'est une façon de procéder qui est très coûteuse. Bon, faire un budget peut nous aider à payer nos dettes. Encore, faut-il être capable de le faire et de bien l'analyser par la suite? Oui, mais est-ce que c'est vrai, cette prémisse? Ça peut aussi être accommodant de se dire ça et de se donner justement cette raison-là pour ne pas le faire. Parce que ce n'est pas si compliqué que ça, faire un budget. Si on veut voir clair et qu'on veut être honnête avec nous-mêmes, bien sûr, c'est simplement d'avoir deux colonnes et de comparer l'argent qui rentre, entre les revenus qui rentrent et les dépenses qui sortent et ça va sauter aux yeux si on projette plus de dépenses que de revenus. Autre petit conseil que je donnerais pour les budgets, pas seulement le réfléchir par mois, parce que ça peut être un petit peu trompeur par mois et je comprends la facilité de le faire ainsi parce qu'à peu près tout maintenant est fractionné en mensualité, l'ensemble de nos paiements, mais ça peut être trompeur parce qu'il y a des dépenses parfois qui n'arrivent pas nécessairement à tous les mois ou de façon équivalente tous les mois, où il y a des dépenses ponctuelles dans l'année qui peuvent arriver, qui ne sont pas des mensualités. Pensez juste à un changement d'un réservoir à eau chaude ou d'une toiture, mais c'est quand même des dépenses réelles qui doivent être budgétées. Donc, il faut aussi prévoir des espèces de provisions ou des montants qu'on mettrait de côté, qui ne sont pas seulement énormes, mais pour prévoir des imprévus qui ne s'affichent pas comme des mensualités régulières. Revenons aux dettes du temps des fêtes. On a vu au début de 2016 que le taux d'endettement des Canadiens a atteint 165,3 %. Ça veut donc dire que les revenus sont insuffisants pour couvrir les dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à ces personnes qui auront fait le budget et qui réaliseront qu'en bout de piste, elles n'ont pas assez d'argent pour rembourser leur dette? Évidemment, encore une fois, si les achats ont été faits, il n'y a pas une tonne de choses à faire. Si on est prêt avec les dettes, il faut les régler. Mais ce que les gens confondent souvent, justement, c'est leur capacité de consommer versus leur occasion d'emprunt. Vous l'avez dit vous-même, quand on fait un bon budget, ce que ça nous ressort comme information, c'est notre capacité de consommer. Donc, on est vraiment en mesure de déterminer qu'est-ce qu'on peut mettre dans quelle dépense et à l'ampleur de quel montant. Et une fois que cette information-là est connue, il ne faut pas la confondre et il ne faut pas se laisser influencer par les occasions d'emprunt que les commerçants nous présentent. Donc, si je donne un exemple, si moi, mon budget me dit que je peux, je vais faire un gros exemple, que je peux m'acheter une maison à la hauteur de 200 000 $ et que c'est fiable comme information, c'est moi qui la connais, c'est moi qui ai fait cette analyse-là, elle est bonne, cette information-là. Mais si par ailleurs, une fois dans mon processus de magasinage de maison, on m'offre une occasion d'emprunt, donc un emprunt hypothécaire à la hauteur de 300 000 $, il ne faut pas que je tombe dans le panneau. Il ne faut pas que je prenne cette information-là comme tout d'un coup une nouvelle capacité de consommer qui vient d'être augmentée à 300 000 $. Ce n'est pas du tout cette information-là qui met un prêteur qui est prêt à me prêter plus d'argent ne me dicte pas que j'ai la capacité de consommer ce surplus d'argent-là. Donc, il ne faut pas qu'on fasse les deux choses. Si on respecte notre budget, on ne devrait pas justement se ramasser en situation où on consomme plus que ce qu'on est capable de faire. Et est-ce qu'on doit attendre d'avoir remboursé toutes ces dettes avant d'épargner? Bien sûr, dans l'ordre des choses, la première chose, c'est de régler les dettes en priorisant celles dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Donc, évidemment, les cartes de crédit, c'est le premier type de dette qu'on devrait, par tous les moyens, vraiment, tous les moyens sont bons pour régler un seul cartes de crédit tellement c'est la dette la plus coûteuse. Ensuite de ça, essayons de régler les autres dettes qu'on est capable de régler. Et dans l'ordre des choses, la santé financière s'améliore quand on a réglé nos dettes. Et là, on peut passer dans une deuxième phase qui est pensée faire un petit peu d'épargne, effectivement. Il y a des chiffres qui nous ont beaucoup frappés aussi au cours de 2016. Le suivant est assez exceptionnel. 87 % des Canadiens vivent de paye en paye. Comment expliquer qu'on soit si peu habile avec nos finances personnelles? Effectivement, ça provient d'une analyse de l'Association canadienne de la paye, que je ne connaissais pas, mais qui donne son addition, ces deux chiffres-là, où il y a près de 87 % des gens qui consomment toute leur paye ou qui réussissent à en mettre un petit peu de côté, mais à peine. Donc, c'est la quasi-totalité. Le problème que je vous ai soulevé, que je pense être une des causes de l'endettement des gens, je pense qu'il est assez répandu. Et évidemment, je pense qu'on peut dire sans se tromper, que les gens ont des carences en littératie financière, ou en tout cas par rapport à la compréhension de leurs finances personnelles. Il peut y avoir de multiples causes à ça. On sait que depuis une dizaine d'années, ce n'est plus enseigné dans les écoles. Il n'y a plus de cours d'économie ou de gestion des finances personnelles qui sont enseignées aux jeunes. Donc, on se ramasse avec des jeunes adultes de 18, 19, 20 ans, qui, à l'époque, et là, qui maintenant ont un âge adulte, et qui sont dans une jungle de consommation face à des professionnels, des stratèges professionnels, des stratèges publicitaires, où les pièges sont là, les tentations sont là. Vous savez, la consommation, c'est plus que, moi, à mon âme de la vie, c'est plus que des besoins à combler. Ça joue beaucoup sur le psychologique. Le consommateur, l'être humain, on a nos vies cognitifs, et je peux vous dire que quand des professionnels de la consommation décident de nous proposer des propositions de consommation, ce n'est pas facile de s'y retrouver, surtout si on est en situation où on a des carences, qu'on ne comprend pas les mécanismes, qu'on ne comprend pas tout comment fonctionnent les choses. Donc, je pense qu'on a une série d'explications qui proviennent de cette chose-là. Et les gens ne sont pas outillés pour bien comprendre ce qu'on leur propose. Et à votre avis, à quoi ressemble un piège de la consommation, les plus courants, quels sont-ils? Bien, à titre d'exemple, quand on vous propose de vous acheter ou de louer une voiture, et qu'à peu près le seul critère de comparaison que vous avez, c'est la mensualité. Ça n'en dit très peu ce fameux montant de mensualité sur l'ampleur de la consommation que vous faites. Mais autrement, avoir une auto-honneuve dans la cour à tous les trois ans, peu importe la mensualité, c'est impossible que ce soit un geste économique. Pourtant, on réussit par une manipulation de chiffres à non arriver à nous faire croire que c'est le cas. On nous vend l'idée et on l'achète. Oui, on nous vend l'idée où on ramène tout à la mensualité. Je disais, à partir du moment que les jeunes ne réfléchissent, ne considèrent que cette information-là pour prendre leur décision, je disais à une journaliste, avant les Fêtes, écoutez, je pourrais vendre un avion, moi, à n'importe qui, ici, à 300 $ par mois. Tout s'arrange. Tout s'amène à une mensualité de 300 $ par mois. Si on arrange un plan financier, en conséquence, vous comprenez qu'on étire le terme. On va léguer les paiements de l'avion à nos descendants. Ben voilà, on va le financer sur 400 $, puis on va y arriver à 300 $ par mois. Donc, j'exagère l'exemple pour vous montrer que ça ne dicte la faible mensualité ou la mensualité qui fait que ça rentre dans mon budget mensuel, encore une fois, qui est peut-être l'erreur. Ça ne dicte pas que j'ai la capacité de consommer ce bien-là. Alors, remboursons nos dettes, soyons prudents avec nos cartes de crédit et épargnons. On va retenir ça ce matin. Je voyais prudents avec les cartes de crédit, puis s'il faut, coupez-les, les cartes de crédit, coupez-les en certaines, gardez peut-être une seule carte avec un solde très faible dessus. Ça peut aider. Il faut se donner des outils pour s'aider. Ce n'est pas gênant de le faire. Et ça, c'est un excellent outil. Le moins de cartes de crédit possible, une seule, puis avec un solde minimum pour peut-être prévoir à des urgences ou faire un achat qu'on ne va pas régler dans le mois suivant, mais sans plus. Nicolas Boivin, merci pour ses conseils ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Nicolas Boivin est professeur titulaire au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières.